Ordre Le mot « ordre » peut avoir plusieurs sens dans la langue française en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Voici quelques exemples d'utilisation du mot « ordre » avec leur sens respectif. Ordre comme organisation. Dans ce sens, ordre désigne une organisation structurée, comme une association, une confrérie ou une hiérarchie. Par exemple, on peut parler de l'ordre des médecins, de l'ordre des chevaliers de Malte ou encore de l'ordre hiérarchique d'une entreprise. Ordre comme classement. Dans ce sens, ordre désigne la manière de classer des éléments selon une certaine logique. Par exemple, on peut parler de l'ordre alphabétique, de l'ordre chronologique, de l'ordre décroissant, etc. Ordre comme instruction. Dans ce sens, ordre désigne une instruction ou une consigne qu'il faut suivre. Par exemple, lorsque l'on donne l'ordre à quelqu'un de se taire ou lorsque l'on parle d'un ordre du jour à suivre lors d'une réunion. Ordre comme rang. Dans ce sens, ordre désigne le rang ou la position d'un individu ou d'une chose dans une hiérarchie. Par exemple, on peut parler de l'ordre de passage des concurrents dans un concours ou de l'ordre protocolaire des invités lors d'une cérémonie officielle. Ordre comme harmonie. Dans ce sens, ordre désigne l'harmonie ou la cohérence entre différents éléments. Par exemple, on peut parler de l'ordre esthétique d'une œuvre d'art ou de l'ordre naturel des choses dans l'univers. En résumé, le mot « ordre » peut avoir plusieurs sens en langue française, mais chacun de ces sens est lié à l'idée de structuration, de classement, d'harmonie ou d'organisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !